Bonjour, je suis Jacques Pugin, je suis franco-suisse. Je vis et travaille à Paris. Je suis un photographe plasticien. Ma démarche est plutôt une photographie expérimentale où la recherche plastique se mêle à une réflexion sur le temps, l'espace et la relation complexe qu'entretient l'homme avec la nature. Ma démarche est caractérisée par mes interventions dans mes images, lors de la prise de vue ou à postériori via différentes techniques, les outils numériques par exemple, le dessin, la peinture. Je redéfinis ainsi la photographie et ses sujets. J'apporte une attention particulière qui porte sur les traces qui témoignent de la présence de l'homme sur les éléments naturels dans le paysage. En fait, à la galerie Sainte-Catherine, j'expose deux séries de photographies. La première que j'ai réalisée en 1979 et l'autre récemment. Je lui ai donné le titre à cette exposition, In and Out. Pourquoi ? Parce que pour la première série que j'ai réalisée en 1979, j'interviens à l'intérieur du processus photographique avec une source de lumière. Je souligne, entoure, révèle des formes avec une bougie. Donc à l'intérieur du processus. Pour la deuxième série, Out, les cavées d'Ibidia, j'ai utilisé des images prises par satellite via Google Earth. Ces traces sont les vestiges de la guerre civile au Darfour, des exactions perpétuées par les Jinjawis, les cavaliers du diable, qui ont violé les femmes, tué les enfants, massacré les populations avant de brûler les villages, ne laissant rien d'autre que les cendres des maisons et clôtures. Pour la première fois dans ma carrière, j'ai choisi de travailler non pas sur une image personnelle, mais en utilisant des clichés empruntés sur Internet. En effet, ces photos satellitaires sont tirées de Google Earth et ont été prises à des milliers de kilomètres du Darfour. J'ai choisi d'appliquer à ces images un double traitement, d'une part en retirant la couleur, puis en les inversant, signifiant ainsi symboliquement le caractère fondamentalement noir et négatif de la barbarie dont elles sont le témoin. Le rendu des images en négatif transforme ainsi les lignes noires en traces blanches, les remplissant de lumière, la lumière du passage du feu. Le résultat très graphique et a priori abscond, suscite dans un premier temps le questionnement, et ce n'est qu'après une lecture plus attentive que les images révèlent leur sens et leur violence. Alors que le Darfour est très difficile d'accès pour les journalistes reporters, je questionne ainsi le rôle d'Internet en faisant de Google Earth de manière indirecte une forme d'outil de reportage vu du ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !